Musique Musique Les trois minfs sont le seul groupe dans l'œuvre de Mayol. Mayol est plutôt un sculpteur d'œuvres isolées, de figures seules qui vivent chacune pour elles-mêmes. Mais en fait, là, il a décidé de grouper trois sculptures selon un ordre étrange. À l'origine, il crée une nain seule en 1930, d'après un modèle qui s'appelait Lucille. Et puis, dans les années 1930, il commence à développer ce groupe. Et petit à petit, quand on commence à aborder cette œuvre, on se rend compte que les sculptures sont chacune isolées et en même temps qu'il existe une forme de dialogue. Il prépare une exposition qui doit avoir lieu en 1937 au Petit Palais. Il s'investit fortement dans ces trois nymphes dont il veut vraiment que ce soit une forme de couronnement de son œuvre. Musique On a l'impression que ces femmes jaillissent. Et c'est tout à fait l'effet que veut obtenir Mayol. Et à la fin, effectivement, on a le sentiment d'une absolue évidence, d'une absolue simplicité. Alors avec les trois nymphes, en fait, Mayol s'attaque à un mythe. C'est en fait l'iconographie traditionnelle des trois grâces antiques. Il y a par exemple au Louvre un magnifique groupe en marbre antique qui représente ce thème, qu'il va évidemment voir et revoir. Et puis, Mayol consulte aussi l'art du passé. Il cherche la solution dans les œuvres de Rubens, par exemple. Musique « Les trois grâces, chacune de face, la figure du centre est retournée ». C'est effectivement une œuvre extrêmement séduisante. On se rend bien compte que les thèmes qui ont été envoyés par les écrivains qui ont parlé de cette œuvre sont toujours des comparaisons avec la nature. Et ça, pour Mayol, c'était très important. Il fallait que ces trois grâces soient plutôt des nymphes de la prairie. C'est-à-dire, chacune a dans les cheveux des fleurs, des pâquerettes, de la marjolaine, des renoncules. Et il voulait vraiment qu'on les appelle les nymphes de la prairie. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Musique